... Il y a des Edmontonniers qui pensent avoir trouvé un nouveau moyen de produire de l'électricité à partir d'un champ magnétique altéré. Et il croit avoir trouvé la solution à de nombreux défis énergétiques du futur. L'idée est à ses débuts, mais elle pourrait faire beaucoup de chemin. Pierre-André Cloutier explique. L'histoire rappelle celle d'un certain Steve Jobs, lui qui a commencé dans son garage et inventé. Le concept est de générer l'électricité sans bouger le magnet ou le coil. Le concept est révolutionnaire. Générer de l'électricité sans mouvement. L'altération électronique d'un champ magnétique crée de l'électricité dans une bobine de fil de cuivre. Les mouvements du champ magnétique produisent de l'électricité et ce, sans qu'aucun autre objet ne bouge. Une source d'énergie très propre. Une mini-centrale électrique dans chaque maison. Ou une batterie pour les voitures hybrides. Avec les réserves de pétrole qui diminuent et le prix de l'électricité à la hausse, ils sont persuadés de tenir un bon filon. J'ai aidé dans de nouveaux locaux. Ils sont en pleine période de recrutement et espèrent avoir 10 employés d'ici quelques semaines. Les trois hommes passeront à l'étape de la commercialisation d'ici un an. C'est alors qu'on saura s'ils auront remporté leur pari. Pierre-André Cloutier, Radio-Canada, Edmonton. Le complexe résidentiel Sous-titrage ST' 501